Yann Brossat, porte-parole du PCF, adjoint à la mairie de Paris, chargé du logement. Il conduit une liste avec 50% d'ouvriers et d'employés. Il dénonce ce qu'il appelle une Europe aux mains des lobbies et des banquiers. C'est par ici, je vous en prie, installez-vous en total décalage avec la société, nous dit-il. L'Europe de l'argent doit céder la place à l'Europe des gens. Il va nous expliquer comment il veut s'y prendre. Bonjour Yann Brossat, je vous en prie, vous avez 4 minutes. Bonjour à toutes et à tous, je suis d'abord très heureux de m'exprimer devant vous, doublement heureux. Heureux d'abord de pouvoir parler de l'Europe sociale dans un débat qui est prédominé malheureusement par les questions d'immigration et non pas par la question sociale qui est pourtant la question fondamentale. Très heureux aussi de pouvoir m'exprimer devant des militants mutualistes avec lesquels je partage et nous partageons nombre de valeurs, je crois. Oui, il est temps de parler de l'Europe sociale parce que la réalité c'est que l'Europe est une très belle idée mais qu'elle a été dévoyée. Parce qu'en même temps qu'on nous a vendu l'Europe, on nous a en réalité refourgué le libéralisme. Et nous voyons aujourd'hui que nous sommes soumis à des traités européens qui nous imposent un double dogme. Un premier dogme qui est le dogme de l'austérité, cette fameuse règle des 3% au nom de laquelle on nous demande en permanence de sacrifier des services publics, de réduire la dépense publique et un deuxième dogme qui est le dogme de la concurrence libre et non faussée avec toutes les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Et donc il est temps de changer profondément le cours de l'Union européenne. Et je crois que si aujourd'hui l'Union européenne est à ce point en difficulté, si son existence même est questionnée, c'est précisément parce que l'Europe d'aujourd'hui n'est pas une Europe sociale. Et donc il est temps de changer l'Europe. Et il n'y a que si nous changeons l'Europe que nous pourrons la sauver. C'est la raison pour laquelle la liste que je conduis, qui est une liste d'hommes et de femmes cohérents qui ont d'ailleurs rejeté ces traités européens ultra-libéraux par le passé, elle propose trois ruptures pour une Europe sociale. D'abord, une Europe sociale, c'est une Europe dans laquelle le travail paye. Une Europe dans laquelle les hommes et les femmes qui travaillent et qui donc produisent les richesses puissent vivre de leur travail. Vous savez qu'au cours des dix dernières années, le produit intérieur brut de l'Union européenne est passé de 15 000 milliards d'euros à 17 000 milliards d'euros. Et que dans la même période, le taux de travailleurs pauvres est passé de 7% à 10%. Autrement dit, nous produisons plus de richesses et nous sommes plus pauvres. Et donc rompre avec cela, c'est travailler à une harmonisation sociale par le haut. Nous sommes favorables, nous, à un SMIC fixé à 60% du salaire médian dans chaque pays, ce qui ramènerait le SMIC français à 1 400 euros net. Deuxième rupture, nous nous souhaitons une Europe du service public. Nous souhaitons en finir avec ces directives de libéralisation qui ont fait si mal à nos services publics. Nous avons tout libéralisé, le secteur du transport ferroviaire, le secteur de l'énergie, le secteur des télécoms, alors même qu'en France, nous avions la chance de disposer d'un secteur public important adossé à des entreprises publiques qui donnaient une relative satisfaction. Et donc, l'Europe nous a imposé ces directives de mise en concurrence. Nous, nous sommes favorables à une clause de non-régression sociale, de telle sorte qu'un État, qu'un peuple, puisse refuser une disposition de l'Union européenne si elle porte atteinte aux conditions sociales et au bien-être de ses habitants. Puis, troisième rupture, si nous voulons l'Europe sociale, il faut être capable d'organiser un partage des richesses qui soit juste et équitable. Et il faut faire en sorte que l'argent aille vers la réponse apportée aux besoins humains. Une proposition très concrète. Depuis dix ans, la Banque centrale européenne a versé 3 000 milliards d'euros aux banques privées sans contrepartie. Eh bien, nous nous disons que cet argent serait beaucoup plus utile s'il allait vers les services publics et vers la transition énergétique. Voilà quelques-unes des propositions que je souhaitais vous faire pour construire cette Europe sociale, très loin de cette Europe libérale qui nous fait si mal aujourd'hui. Et vous allez nous en dire plus. Merci Yann Brossat, tête de liste du Parti communiste français. Je vous invite à nous rejoindre à cette table. Je suis avec Marc Basset, qui est correspondant du journal espagnol El País. Parmi les idées qui remontent des débats citoyens, il y a celle de confier à une instance européenne la gestion des médicaments. Ils veulent des achats groupés de médicaments, les Français qui ont été consultés, notamment pour obtenir des tarifs plus avantageux. Est-ce que ça vous paraît être une bonne idée ? Est-ce qu'il ne faudrait pas créer alors un géant européen du médicament ? Si, j'ai même vu l'expression qui est utilisée d'un Airbus du médicament. C'est une proposition que nous faisons nous aussi dans cette campagne. Pourquoi ? Parce que nous avons aujourd'hui des révolutions thérapeutiques qui portent beaucoup d'espoir pour les malades. Et donc c'est une très bonne nouvelle. Mais dans le même temps, nous voyons à quel point l'industrie pharmaceutique, le lobby pharmaceutique, s'accapare ces innovations. Ce qui tire vers le haut les prix et ce qui nous confronte à une loi qui est la loi du profit plutôt que la loi de l'intérêt général à laquelle nous, nous souscrivons. Et donc oui, bien sûr, tout ce qui permettrait d'avoir une maîtrise publique de tout cela et qui permettrait un meilleur accès aux médicaments pour nos concitoyens, pour les malades, ce serait une excellente chose. Donc un géant européen public du médicament, c'est oui. Les Européens sont une minorité à demander une harmonisation des droits sociaux. Salaire minimum européen par exemple, et vous en avez parlé, 43% des Français seulement. Les Portugais et les Grecs sont beaucoup plus nombreux. On a vu ça avec Jean-Daniel Lévy. Évidemment, on se doute que ceux qui sont bien lotis ont peur d'y perdre en cas d'harmonisation. Comment vous pouvez les rassurer ? Qu'est-ce que ça vous inspire ? D'abord, il faut évidemment aller vers une harmonisation sociale. Simplement, les Français sont tellement habitués à ce qu'au nom de l'harmonisation européenne, au lieu de les tirer vers le haut, on les tire vers le bas, qu'ils sont méfiants. Et donc lorsqu'on leur dit, on va établir un SMIC européen, la crainte des Français, et c'est une crainte bien compréhensible, c'est qu'on leur dise, on va faire la moyenne des SMIC européens et donc inévitablement, on va nous tirer vers le bas. Mais comment vous faites pour les rassurer pour leur dire qu'il y aura harmonisation, mais ça sera tiré vers le haut ? Eh bien je leur dis, la seule harmonisation possible, c'est une harmonisation telle que nous la proposons sur le SMIC, c'est-à-dire 60% du salaire médian dans chaque pays, ce qui nous mettrait à un SMIC à 1 400 euros net, ce qui représenterait une augmentation d'environ 200 euros. Vous le dites, mais comment vous le garantissez ? Comment vous obtenez l'accord des alliés ? Mais c'est un combat à mener. Vous savez, les députés européens, qu'ils soient polonais, roumains ou français, ils sont tous payés pareil. Et quand il s'agit d'harmoniser leur indemnité, on n'a pas aligné par le bas. Si ça a été possible pour les députés européens, je ne vois pas pourquoi ce serait impossible pour les travailleurs d'Europe. Est-ce que vous êtes pour un salaire maximum en Europe ? Ah oui, j'y suis très favorable. D'abord j'y suis favorable en France. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'attendre que l'Europe le fasse pour donner l'exemple. Mais je pense effectivement que nous avons aujourd'hui une société dans laquelle une infime minorité de privilégiés a fait sécession. Et que tout cela crée un profond sentiment d'injustice sociale qui pèse sur le climat social et qui est pour beaucoup dans les mobilisations que nous avons connues ces derniers mois. Dans votre lettre à Emmanuel Macron, Yann Brossat, vous avez déclaré l'Europe meurt d'être devenue une gigantesque machine à fabriquer de la régression sociale. Est-ce que c'est vraiment cas pour tous les Européens ? Est-ce que vous pensez que tous les Européens y ont perdu avec cette Union européenne ? Je pense aux Polonais, aux Roumains, aux Hongrois. Est-ce que leur quotidien ne s'est pas amélioré grâce à l'Europe ? Si, sans doute. Mais enfin, en tout cas, l'expérience que font les Français, c'est qu'au nom de l'Union européenne, on a remis en cause un certain nombre de piliers de notre modèle social. Je vous parlais tout à l'heure de notre modèle de service public. L'identité de la France, celle que nous avons construite singulièrement depuis 1945, c'est un secteur public puissant. Or, au nom de l'Union européenne, au nom des politiques d'austérité, au nom de la concurrence libre et non faussée, on nous a dit qu'il faut en raboter par rapport à notre modèle social. Et donc, dans le divorce qu'il y a aujourd'hui entre les Européens et l'Europe, entre les Français et l'Europe, il y a cette remise en cause de notre modèle social. L'une de vos batailles, c'est l'évasion fiscale. Comment vous faites pour agir contre les pays de l'Union qui ont, disons-le, une fiscalité plutôt souple ? D'abord, aujourd'hui, nous avons, vous venez de le dire, des paradis fiscaux à l'intérieur de l'Union européenne. Je n'ai pas dit paradis fiscaux, c'est vous qui le dites. C'est moi, mais j'ai vu que récemment, le Parlement européen l'a dit. Je sais que Pierre Moscovici, commissaire européen, fait des bons quand on le dit, mais je le dis. Il y a des paradis fiscaux, aujourd'hui, à l'intérieur de l'Union européenne. C'est quand même une folie. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui une Union européenne dans laquelle on ne se serre pas les coudes, mais dans laquelle on se tire dans les pattes. C'est quand même curieux. On n'a quand même pas construit l'Union européenne pour avoir des pays qui se tirent la bourre avec des fiscalités contradictoires. Je dis une chose très simple, commençons par refaire une vraie liste des paradis fiscaux à l'intérieur de l'Union européenne. Et après, on fait quoi ? On harmonise la fiscalité? Eh bien, on les met, bien sûr. D'abord, on met en demeure ces pays d'en finir avec ce comportement. Parce que ces pays, aujourd'hui, nous pillent. Ils nous pillent nos recettes fiscales. Et ils font partie de l'Europe. Eh bien, oui. On leur donne les choses que ce sont faites. Ils n'ont pas vocation à y rester dès lors qu'ils se comportent comme des paradis fiscaux. On fait sortir certains pays d'Europe parce qu'ils ont une fiscalité trop faible. Il faut les mettre en demeure de cesser ce comportement qui est inacceptable. Ils nous pillent. La fraude fiscale en Europe, c'est 1 000 milliards d'euros qui partent en fumée chaque année. Donc, ça n'est pas acceptable. Ça doit cesser. Donc, commençons par refaire une liste crédible des paradis fiscaux européens. Quand vous consultez aujourd'hui la liste des paradis fiscaux de l'Union Européenne, c'est une blague. Vous avez l'île de Guam. Vous avez les îles Samoa. Et on ne parle ni de Luxembourg, ni de l'Irlande, ni des Pays-Bas qui sont pourtant des paradis fiscaux bien connus. Est-ce qu'il faut sortir, comme l'a dit Nathalie Loiseau hier dans une interview parisienne et qui va nous rejoindre dans un instant, proposer de sortir de l'exigence d'unanimité sur les questions fiscales ? Oui, moi je suis favorable. Vous êtes d'accord avec Nathalie Loiseau ? Sur ce sujet, oui. Je n'ai pas dit sur le reste. Mais sur ce point, vous êtes d'accord. Elle sera ravie de l'entendre. Marc Basset est donc à mes côtés, correspondant du journal espagnol El País. Oui, bonjour. Bonjour, Yann. Bonjour. Je vous entends, comme observateur étranger, je vous entends à vous et à d'autres candidats français aux élections européennes, parler d'une Europe dont il faut se protéger, parfois dont il faut sortir, ou bien qui doit nous servir pour protéger les Français face à un monde hostile. C'est un message de peur, comme si la France avait peur. Parfois, c'est comme si l'Europe, on a l'impression que l'Europe eût été une mauvaise affaire pour la France. J'aimerais que vous me citiez en quoi, selon vous, l'Europe a été bénéfique pour la France. Au moins un point, un exemple. En quoi les Français sont mieux protégés grâce aujourd'hui à l'Union Européenne ? Il y a de bonnes choses. Moi, je ne suis pas favorable à ce qu'on balaie d'un revers de main la politique agricole commune, par exemple. Je suis au contraire favorable à ce qu'on renforce la politique agricole commune et à ce qu'on la réoriente vers les petites exploitations. Mais évidemment que sans la politique agricole commune, nos agriculteurs se porteraient plus mal. Donc je réponds à votre question. Simplement, ce que je dis aujourd'hui, c'est que l'Union Européenne est très loin de sa promesse de départ. On nous a dit que l'Union Européenne, c'est la prospérité. Aujourd'hui, l'Union Européenne, du fait des politiques libérales qu'on nous a imposées, c'est 87 millions de pauvres. C'est 44 millions de personnes qui n'arrivent pas à payer leur facture d'électricité. Donc quand même, à un moment donné, il va bien falloir qu'on se demande comment on sauve l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, l'Europe, elle est en passe de mourir faute d'avoir été sociale. Regardez aujourd'hui le regard que les peuples portent sur l'Union Européenne. C'est une déception énorme. Et donc, sauvons l'Europe. Et pour sauver l'Europe, changeons-la. Moi, je ne suis pas favorable à une sortie de l'Union Européenne. Je suis favorable à une réorientation de l'Union Européenne. Je lis votre programme. Et d'abord, je vois peu de différence entre votre programme et d'autres programmes de partis français de gauche. On se demande pourquoi il y a autant de partis de gauche qui ont des programmes, à fin de compte, pas si différents. Mais je voudrais citer deux de vos propositions qu'on a déjà mentionnées ici, quelques-unes. L'une, c'est l'harmonisation des salaires. L'autre, l'harmonisation des droits sociaux par l'Europe. Est-ce qu'en voulant améliorer la protection sociale en Europe, harmoniser la protection sociale en Europe, vous ne détruirez pas finalement des emplois dans des pays où le niveau de vie est inférieur à celui de la France ? Est-ce que finalement, ces mesures ne sont d'une manière cachée de protéger les emplois français ? Non. Je pense que le seul projet qui puisse faire rêver les Européens précisément, c'est l'harmonisation sociale par le haut. L'Europe, ça ne peut pas être qu'un marché. L'Europe, ça doit être une ambition de civilisation. Et notre ambition, ça doit quand même être de vivre mieux en Europe, de faire en sorte que les travailleurs d'Europe puissent effectivement vivre de leur travail. Je ne dis pas que du jour au lendemain, on peut avoir un SMIC à 2 000 euros comme c'est le cas au Luxembourg. Je dis que l'objectif que nous devons nous fixer, c'est le progrès social. Et je pense que précisément, le seul moyen de sauver l'Europe, c'est de l'arriver à un projet de progrès social. Dans le respect de la souveraineté de chaque pays, des traditions de chaque pays, de l'identité de chaque pays. Mais l'horizon, ça doit être le progrès social. J'en suis en tout cas profondément convaincu. Yann Bronsa, il nous reste une toute petite minute. Peut-être une question sur le bien-être au travail. Les citoyens qui ont été interrogés trouvent que c'est un sujet qui est mal pris en compte, à la fois par leurs autorités et par l'Union Européenne. Qu'est-ce que vous proposez sur le bien-être au travail ? C'est un vrai sujet. D'abord, il faut peut-être arrêter de nous expliquer en permanence qu'il faut, par exemple, retarder l'âge de départ à la retraite. Comme vient de le proposer le gouvernement actuel contre tous les engagements du président de la République. Bien sûr que le travail, ça peut être l'émancipation. Mais le travail, c'est aussi parfois beaucoup de souffrance. Et donc, la question des conditions de travail doit être une condition absolument fondamentale. Et c'est une raison supplémentaire de refuser cette logique de concurrence libre et non faussée dans laquelle on dit aux travailleurs français d'accepter des conditions de travail moindres parce qu'après tout, les Polonais ou les Roumains en acceptent. Et tendre vers une harmonisation du droit du travail européen ? Bien sûr. Enfin, en tout cas, permettre à d'autres peuples d'Europe de bénéficier des mêmes protections que nous. Bien sûr. Merci beaucoup, Yann Brossat, d'avoir été notre invité dans Place de la Santé Europe. Je vous invite à quitter cette scène et à regagner les coulisses. Merci beaucoup. Tête de liste du Parti communiste français.